C'est moins de choses dans ma moue Tu tiens ma vie tu t'aimes avec Jésus et pour me le dire ensemble Tu tiens ma vie Tu es tout pour moi Je tiens ma vie Je suis heureux J'ai appartient Jésus Je suis heureux Sous-titres par Juanfrance J'appartiens, est-ce que nous sommes heureux d'appartenir à Jésus ? J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus J'appartiens à Jésus, j'appartiens à Jésus Tous sont des cris de choix, Alléluia Je soutiens ma vie, je soutiens ma vie, Jésus On peut le dire en grand, je soutiens ma vie, c'est un soulage de l'eau Je soutiens ma vie, Jésus Et nous t'aimons, nous en louons, quand tout est l'igne Jésus, nous t'aimons, nous en louons, quand tout est l'igne Jésus, nous t'aimons, Jésus, tu es des lieux de louanges Jésus, nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons, Jésus Jésus, tu es des lieux de louanges Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Père, nous te remercions Nous te rendons toute la gloire et l'honneur Que la gloire ne revienne qu'à toi seul Que ton nom soit honoré Oui Seigneur Lorsque tu dis oui, personne ne peut dire non Père, ce matin nous te rendons la gloire et l'honneur A cause de ce que tu es sur le point de faire Nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses Nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle Afin que le Saint-Esprit ne soit nullement confiné Je lis tout esprit démoniaque Je lis tout esprit de distraction Je lis toute forme de perturbation du camp de l'ennemi Et je dis Seigneur Ce que tu es sur le point de relâcher Le message que tu as Père, laisse qu'il sorte Et qu'il atteigne Les personnes auxquelles ce message est destiné Je prie que ce message Ne retourne pas à toi Mais qu'il revienne à toi Après que le ciel ait touché ce peu Prends le contrôle et fais comme tu veux Seigneur Je prie que les oreilles soient ouvertes pour ton message Je prie que les yeux s'ouvrent pour ton message Et je prie que le malade soit guéri Je prie que ceux qui ont perdu espoir retrouvent espoir ce matin Fais comme tu veux Seigneur Dans le nom puissant de Jésus nous avons prié Amen Alléluia C'est un honneur pour moi que d'être là Je transmets ma gratitude au leadership de l'église Merci énormément C'est un honneur d'être honoré de toutes les personnes de l'Afrique du Sud Merci beaucoup Ce matin Pasteur Félix La parole aujourd'hui Pardon Le monde se porte mal aujourd'hui Et lorsque vous voyez Le Seigneur Élever Des militaires Lorsque vous voyez que le Seigneur est en train d'élever des militaires Ça nous parle, ça veut dire quelque chose C'est une affaire de discernement Vous avez besoin de discerner les temps Nous n'utilisons pas les militaires à n'importe quel moment Comme nous voulons Parce qu'ils sont stratégiques Lorsqu'on emploie un militaire Cela signifie qu'il y a un certain niveau qui a déjà été atteint Et c'est à cet instant qu'on a besoin d'embaucher ou employer des militaires Aujourd'hui Lorsque vous voyez le Seigneur Élever des militaires Pour venir vous parler Soyez dans un état de discernement Parce que lorsqu'un militaire parle Personne d'autre ne parle Personne ne bouge Quand on dit Assieds-toi C'est assieds-toi C'est un ordre Parce que Dieu est un Dieu de la loi D'ordre Excusez-moi J'étais en train de me battre un peu entre l'anglais et le français J'étais en train de m'entraîner à pouvoir prêcher en français Parce que j'ai voulu vous bombarder avec mon accent centrafricain en français Sud-africain en français Amen Mais l'Éternel a frié un chemin Alors ma soeur m'aidera à délivrer le message Amen Le thème de mon message aujourd'hui Mes chers frères Le thème est La répentance Et également Briser le pouvoir du péché La répentance Briser le pouvoir du péché C'est la raison pour laquelle l'Église va mal aujourd'hui Parce que le monde va mal L'Église également se porte mal parce que les familles se portent mal Parce que la famille est la pierre angulaire de l'Église Lorsque tout va très mal dans les familles Cela se transmet dans l'Église, se traduit dans l'Église Et cela affecte l'Église Et lorsque l'ordre de l'Église est perturbé Dieu est obligé d'élever des militaires Et dire aux militaires Allez-y et parlez La répentance Briser le pouvoir du péché L'Église a été infiltrée Spirituellement Il vous faut avoir les yeux spirituels Afin de discerner comment est-ce que l'Église a été infiltrée Et parce que l'Église a été infiltrée C'est pourquoi Dieu a dû élever des militaires Pour venir dans l'Église Afin de mettre de l'ordre Amen Regarde ton voisin et dis voisin Quelque chose est sur le point de se passer Quelque chose est sur le point de se passer Il y a du trouble dans le camp de l'ennemi en ce moment Voisin Voisin Aujourd'hui Toi et moi Nous ne retournerons pas à la maison Tel que nous sommes venus en ce lieu Hallelujah Donne la louange à Dieu Aujourd'hui Il y a un trouble dans le camp de l'ennemi Lorsque Dieu dit les militaires Allez-y C'est comme dire nous mettons le feu dans le camp de l'ennemi L'une de nos armes au niveau de Enfin chez les militaires Ou l'une des choses que nous faisons On bombarde On bombarde Quand on dit qu'il y a un bombardement On bombarde On bombarde On bombarde Et aujourd'hui nous allons bombarder dans le camp de l'ennemi Laissez que l'ennemi soit dans le trouble Que Satan soit dans le trouble Que tout agent de Satan soit dans le trouble Que les chaînes soient brisées aujourd'hui Hallelujah Hallelujah Que toute malédiction générationnelle soit brisée aujourd'hui Aujourd'hui nous ne retournerons pas à la maison Comme nous sommes venus Et si vous recevez cela, dites Amen Je ne sais pas si les chaînes seront remplies aujourd'hui Mais je sais, je peux ressentir que quelqu'un va louer le Seigneur Si ta chaise commence à être chaude Lève-toi et loue le Seigneur Parce qu'aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire Nous gardons les militaires pour la dernière option J'ai été ici déjà en dessous de moins de 7 ans Et à la fin de mon mandat Ce n'est que maintenant que je me tiens devant ce podium Pasteur Félix Vous êtes un stratégiste Que le Seigneur nous aide Parce que les esprits sont dans le trouble Les démons sont dans le trouble Les principautés sont dans le trouble Les chaînes doivent être brisées Nous voulons entendre les chaînes tomber aujourd'hui Oui, nous brisons les chaînes C'est le temps d'envoyer le feu dans le camp de l'ennemi C'est le temps Amen Amen La plupart d'entre nous luttent toujours avec les liens ancestraux Et parfois lorsqu'on a envie d'avancer Les choses n'avancent pas Mais aujourd'hui Dis-toi à toi-même Je rentre Aujourd'hui Je rentre Et je rentre encore Je ne sais pas si tu me comprends très bien alors que tu es assis Mais si tu veux tenir Faire un pas vers l'avant Vas-y de l'avant Aujourd'hui je prie que toute chaîne qui te perturbe Qui te garde attachée Soit brisée Quel que soit le nom de ces chaînes Quel que soit le nom de ces chaînes Je commande à ce qu'elles soient brisées de dessus ta vie C'est la maladie Je commande à cette maladie de tomber Le chômage Tombe Manque de finances Tombe Des problèmes dans le mariage Tombe Des problèmes à l'école Tombe Aucune chaîne ne doit rester sur quelqu'un aujourd'hui Et si vous croyez en cela Dites Amen Dites voisins Mes chaînes se brisent aujourd'hui Je ne rentre pas à la maison avec des chaînes Quelles que soient la chaîne Quelles que soient ces chaînes soient brisées Qu'elles soient brisées Dans le nom de Jésus Parce que celui qui est en moi est plus fort Que celui qui est dans ce monde Alléluia Sois brisé Dans le nom de Jésus Jésus est l'agneau choisi par Dieu Pour un sacrifice permanent Permanent Un sacrifice permanent Il n'y a plus besoin qu'on fasse un autre sacrifice Après celui de Jésus Jésus Christ est le seul et unique sacrifice acceptable devant Dieu Alors si vous partez et vous sacrifiez un poulet Vous le faites pour vous-même Le plus grand sacrifice a déjà été payé Et il avait été payé par Jésus Il est le seul capable de briser les chaînes Alors si tu n'avais pas encore tes chaînes brisées de ta vie Aujourd'hui essayons de repartir en arrière Et de se poser la question de savoir si on a accepté ce Jésus Parce que si vous avez accepté Jésus Il est le briseur de chaînes Peu importe le type de chaînes Il a vaincu et détruit la puissance du péché à la croix Il y a-t-il un autre nom d'une personne qui a été élevée après trois jours ? Non Jésus est vivant Il est le briseur de chaînes Quel que soit le type de chaînes Apporte-les devant lui Il est capable de les briser Et te libérer Et te libérer Ne rentre pas à la maison aujourd'hui avec ces chaînes Ne manque pas et ne rate pas cette opportunité Et ne va pas à la maison avec ces chaînes Laisse que les chaînes soient brisées Hallelujah Jésus est en train d'intercéder pour nous devant Dieu Il demande à Dieu d'être compatissant envers nous Et dit Seigneur Je connais celui-ci S'il te plaît Ouvre des portes pour lui Ouvre des portes pour lui Laisse que cette souffrance prenne fin Ça c'est Jésus C'est pourquoi la Bible dit Avant même que tu n'aies demandé quoi que ce soit Parce que tu es connecté à lui Il sait déjà ce que tu es sur le point de demander Le problème se situe au niveau de la croyance De croire Lorsque Jésus est allé dans les villages Et qu'il voulait opérer des miracles Il s'est rendu compte que le problème là-bas Se situe au niveau de l'incrédulité Et il s'est posé la question de savoir Comment est-ce qu'on va briser cette incrédulité Hallelujah Amen Alors sans perdre de temps Ouvrons nos Bibles Et lisons notre premier verset Et je crois que cela sera projeté sur l'écran 1 Jean 2 Verset 15 et 17 Verset 15 à 17 1 Jean 2 Verset 15 à 17 Parce qu'aujourd'hui on va traiter deux points Donc la répentance et le fait de briser le pouvoir du péché Alléluia Amen Alors on a besoin de réaliser De quoi est-ce qu'on a besoin de se répentir De quoi est-ce qu'on a besoin de se répentir Je lis la parole de Dieu Je lis la parole de Dieu N'aimez point le monde Ni les choses qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père n'est point en lui Continue L'amour du Père n'est point en lui Car tout ce qui est dans le monde Car tout ce qui est dans le monde La convoitise, la chair La convoitise des yeux L'orgueil de la vie Ne vient point du Père Mais vient du monde Et le monde passe Et sa convoitise aussi Mais celui qui fait la volonté de Dieu Demeure éternellement Amen Alléluia Amen Est-ce que nous pouvons identifier Où est-ce que notre problème se situe ? Est-ce que tu peux voir le problème Qui te tient captif ? Est-ce que tu peux identifier quelque chose en toi Qui te retient captif ? La parole de Dieu ne ment jamais Dieu n'est pas un homme pour se repentir La parole de Dieu est oui et amen Voici le problème que nous avons L'amour du monde C'est pourquoi l'église va mal Et les maisons également vont mal Lorsqu'on est supposé aimer les gens On attache notre amour au matériel Alléluia Alléluia N'est-ce pas ? N'en est-il pas ainsi ? Lorsqu'on est supposé aimer les personnes On préfère le matériel Ah ma voiture Oh my car Ah ma maison Oh my house Que dit la Bible dans le livre d'Ecclésiastes ? En français ça dit Tout est vanité Vanité de vanité Voici le problème Nous sommes liés à tout ce qui est vain Nous aimons la vanité Nous pouvons même détruire nos propres vies pour la vanité La Bible dit n'aimez pas le monde Parce que l'amour de Dieu n'est pas dans le monde Qu'il y a dans ce monde c'est la convoitise de la chair La convoitise des yeux Et l'orgueil de cette vie Lorsque vous observez Vous pouvez voir combien d'entre nous chrétiens Sommes liés par ces choses La convoitise de la chair Que la chair désire Et nous ne pouvons rien faire d'autre à cause de cette chair Nous sommes liés par cette chair Et lorsque vous voulez aller de l'avant La chair te repousse, te fait reculer Lorsque vous voulez aller de l'avant Les yeux Te font reculer Lorsque vous voulez aller de l'avant Et aller de l'avant encore Et aller de l'avant encore L'orgueil de la vie te tient captif L'orgueil de la vie Mais qu'est-ce que Dieu dit ? Dieu résiste à l'orgueil Dieu résiste à l'orgueil Voisin Voisin Dis à ton voisin Voisin Brise cette chaîne Brise cette chaîne de convoitise Brise cette chaîne d'orgueil Brise cette chaîne de la convoitise des yeux Plusieurs d'entre nous sont dans le trou parce qu'on a vu En Olof on dit Chol l'œil C'est à ce niveau que nous nous situons Ceci est un tueur silencieux C'est un distracteur silencieux Plusieurs d'entre nous souffrent en silence Ce n'est pas comme si on criait C'est en silence C'est en silence Les chaînes te lient au-dedans de toi Les chaînes de la chair Les chaînes des yeux Et les chaînes de l'orgueil Ce sont les armes que l'ennemi utilise de manière effective Il sait comment t'avoir Il t'aura avec ces trois choses Voila toi qui va t'acheter une voiture Here you are going to buy a car J'ai toujours I swear to you Tout le mois Every month On va voir We will see Qui a acheté une voiture Who bought a car On va entendre We will hear Qui a acheté une voiture Who bought a car Who bought this car L'orgueil de la vie Et ceci est l'arme silencieuse Que l'ennemi utilise Lorsque l'éternel dit Soumets-toi L'orgueil de la vie prend place Je suis bien éducé Je suis rempli de l'éducation Je suis un doctorat L'orgueil de la vie Et ça te détruite Et ça te détruite Et ça te détruite Regardons notre deuxième verset Verset 14 à 23 Nous allons essayer d'aller un peu plus vite A cause du temps Mark 7 Verset 14 Verset 14 à 23 Mark 7 14 à 23 Je lis la parole de Dieu Ensuite Ayant de nouveau appelé la foule à lui Il dit Écoutez-moi tous Écoutez-moi tous et comprenez Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller Mais ce qui sort de l'homme c'est ce qui le souille Si quelqu'un a des oreilles pour entendre qu'il entende Lorsqu'il fut entré dans la maison loin de la foule Ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole Il leur dit Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut souiller ? Car cela n'entre pas dans son cœur mais dans son ventre Puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments Il dit encore Ce qui sort de l'homme c'est ce qui souille l'homme Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées Les adultères, les impuretés, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude Le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme Amen Hallelujah Amen Amen Voici une fois de plus de problèmes C'est à ce niveau que la distraction de certains d'entre nous se repose Et ces éléments sont situés uniquement dans le camp de l'ennemi Et l'ennemi se retrouve en train de s'amuser avec ces choses Et il est très heureux et très occupé à faire cela Il est content Alors que nous souffrons La parole déclare Répentez-vous De ces choses Parce que vous devez réaliser quelle est la mission de l'ennemi L'ennemi a trois missions Je vous ai parlé de ces trois armes les plus effectives ou efficaces Maintenant je vous parle De trois autres choses importantes Qui est la mission de l'ennemi Qui est la mission de l'ennemi Numéro un La mission première de l'ennemi est de voler, de dérober Dites voler Et on se pose la question de savoir Comment est-ce que l'ennemi me vole Ou me dérobe Ce n'est pas comme quelqu'un qui entre chez vous dans la nuit Au milieu de la nuit Et regarde à gauche et à droite Et il ne voit personne Et puis il commence à prendre ce panier Et il s'en va Et il s'en va Non Non La plupart d'entre nous ne connaissons pas Comment est-ce que l'ennemi A quel point l'ennemi est intelligent C'est pourquoi il est capable de nous voler Et de nous voler Et la deuxième mission de l'ennemi Liée au vol Est la distraction La destruction Dite destruction Dite destruction Parce que si vous ne le prononcez pas avec votre propre bouche Pour en briser le pouvoir Cela va continuer à vous tenir captif Dite destruction Et je commande à la destruction de tomber Brisez la destruction Brisez cette destruction qu'il y a dans votre vie Brisez-la Parce que lorsque l'ennemi vole Vous vole Il commence par vous lier Vous attachez avec certaines choses Afin que vous soyez incapable de bouger Et lorsque vous êtes incapable de bouger Il vous met là où il voudrait que vous soyez Vous ne pouvez pas aller de l'avant Et lorsque vous ne pouvez pas aller de l'avant Vous êtes dans l'incapacité de faire quoi que ce soit Et lorsque vous êtes incapacité Et lorsque vous êtes incapacité Vous ne pouvez pas prier N'est-ce pas ? Lorsque l'ennemi est occupé à manipuler votre pensée Vous êtes même fatigué pour prier Vous n'avez pas le temps de prier Parce qu'il vous a lié Vous ne pouvez pas aller de l'avant Et il vous met là où il voudrait que vous soyez Et la troisième mission de l'ennemi Est de vous tuer De vous tuer Il est tué Tuez Sa mission, sa dernière mission C'est pour te tuer Et il va certainement te tuer Et il va certainement te tuer Parce que tu es lié Parce que tu es lié Parce que tu es lié Tu ne peux pas bouger Tu es décapacité Tu n'as aucune aide Tu n'as aucune aide Ton aide c'est le Saint-Esprit Et tu as choisi Et tu as choisi De s'éloigner du Saint-Esprit To go away from the Holy Spirit Parce que tu es fatigué Parce que tu es fatigué Tu n'as pas la time de prier You don't have time to pray Comment le sequer va venir Quand et où How will rescues come from Si tu es fatigué Si tu es fatigué Est-ce que cela n'est pas la mort ? C'est sûr que c'est la mort C'est sûr que c'est la mort Oui Et oui La mort spirituelle n'est pas liée à la mort physique C'est également au niveau d'ici Et également au niveau d'ici Alléluia La mission du diable Notre troisième verset 1 Pierre 5 1 Pierre 5 verset 6 à 11 1 Pierre 5 verset 6 à 11 Je lis la parole de Dieu Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu Afin qu'il vous élève autant convenable Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis Car lui-même prend soin de vous Soyez sobre Veillez Votre adversaire le diable Rode comme un lion rugissant Cherchant qu'il dévorera Résistez-lui avec une foi ferme Sachant que les mêmes souffrances Sont imposées à vos frères dans le monde Le Dieu de toute grâce Qui vous a appelé en Jésus Christ A sa gloire éternelle Après que vous aurez souffert un peu de temps Vous perfectionnera lui-même Vous affirmera Vous fortifiera Vous rendra inébranlable A lui soit la puissance au siècle des siècles Amen Alléluia 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 C'est ça la façon à briser La pouvoir This is how we can break the yokes The yokes of darkness La Bible dit Sois alert Be alert Soyez vigilant Et soyez sobre Vous voyez l'importance de votre pensée Si l'ennemi est capable de contrôler vos pensées C'est qu'il vous contrôle Prenez soin de vos pensées Quel que soit le type de vos pensées Si ces pensées sont négatives Vous apportez cette destruction sur vous-même Prenez soin de vos pensées Parce que si l'ennemi s'attaque à vos pensées C'est fini pour vous C'est pourquoi vous n'allez jamais être capable de prier C'est pourquoi vous n'allez jamais avancer Parce qu'il vous a lié C'est un temps qu'on a besoin de passer avec le Seigneur C'est un temps triste Un temps difficile Mais laissez que cela soit connu Afin que la puissance du péché Laissez que cela soit connu Que la puissance du péché a déjà été brisée par Jésus A la croix Sur la montagne de Golgotha Il s'est écrié Tout est accompli Cela a été fait C'est pourquoi lorsqu'il a envoyé ses disciples Il leur a dit Allez dans les nations et prêchez Faites-en des disciples S'ils croient Faites-en des disciples Et une chose également importante Pasteur Félix Il dit Allez et prêchez leur la repentance Alors nous les hommes de Dieu aujourd'hui avons un défi Et notre mission est d'emmener les personnes à la repentance Ceci est l'ordre de notre Seigneur Jésus Christ Prêchez la repentance Prêchez la repentance Repentez-vous Parce que le royaume des cieux est proche Le royaume des cieux est proche Repentez-vous Changez votre attitude Brisez ces choses Brisez les chaînes Le temps est avancé Laissez-moi juste donner ces versets afin que vous les notiez Vous pourrez les lire à la maison Lorsque vous êtes à la maison S'il vous plaît Cherchez et lisez Luc 24 Verset 44 à 49 Lisez également Marc 6 Verset 12 à 13 Verset 12 à 13 Et lisez également Jacques 4 Verset 1 à 12 Et brisez la puissance du péché de dessus vous Et repentez-vous C'est ainsi que votre repentance se fera Et s'il y a quelqu'un ici En ce lieu Qui sent qu'il n'a pas envie De perdre cette opportunité Tu n'as pas envie de rentrer à la maison Avec ces chaînes Lève simplement ta main Afin que nous puissions prier pour toi Si tu veux venir devant Tu peux venir devant Tu sais quoi ? Ne laisse pas l'orgueil te garder captif Te mettre sur ton chemin Ne pense pas à celui qui est à ta gauche ou à ta droite Ne pense pas à celui qui te regarde Lève-toi simplement Et viens de l'avant Viens devant Tu es un enfant de Dieu Viens devant Viens devant Viens devant N'aie pas honte N'aie pas honte Venez de l'avant Avancez Avancez s'il vous plaît Avancez Si le Seigneur t'a touché aujourd'hui Si ce message est pour toi Viens devant Ne retourne pas avec ces chaînes Ne retourne pas avec ces chaînes Viens devant Viens devant Le briseur de chaînes t'appelle à venir devant Tu es un saint Tu es un enfant de Dieu Viens devant Viens devant Le père a accepté le fils prodigue Lorsqu'il a réalisé ses erreurs Tu as réalisé tes erreurs Tu as réalisé que la parole de Dieu est vraie Voici ce que j'ai fait Viens de l'avant Viens devant Viens devant Brisons ces chaînes Brisons ces chaînes Venons et brisons ces chaînes Pasteur Félix S'il vous plaît venez m'aider Brisons ces chaînes Brisons ces chaînes In the name of Jesus Yes Weens There is power In the name of Jesus There is power In the name of Jesus The power to break a re-chain Break the chain, Lord In the name of Jesus Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Quand vous allez dans certains villages, les parents n'ont même pas un franc, mille francs, pour acheter des fournitures scolaires à leurs enfants. Et nous, nous voulons effectuer un voyage missionnaire pour aller aider ces enfants à aller à l'école. Outiller ces enfants du matériel didactique. D'accord ? C'est pourquoi cette journée a été consacrée à ça. Si vous êtes venu avec votre don de matériel scolaire, apportez-le. Si vous n'êtes pas venu avec du matériel scolaire, mais vous êtes venu avec une enveloppe, il y a trois paniers ici. Ceci sera intégralement, n'est-ce pas, affecté aux pauvres. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Aux pauvres, aux diminus. Parce que nous voulons, à partir d'aujourd'hui, être des bons frères, être une bonne église. Quel que soit ton passé et le passé de ta famille, tu peux changer même l'histoire de ta famille. Ce Samaritain, sa famille, il n'y avait pas de bons. Dans son pays, il n'y avait pas de bons. Il est un des rares hommes en Samarie qu'on appelait bons. Bon Samaritain. Un Samaritain bon. Quelque chose de bon peut-il venir de la Samarie aussi ? De Nazareth ? Mais aussi de ta famille ou de ton pays ? J'ai dit oui. Quelque chose de bon viendra de la famille Ndjaï. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, on m'appellera un bon pasteur. Un bon Ndjaï. Si les Ndjaï étaient mauvais avant, ça c'est l'autre problème. Mais moi je m'engage à changer l'histoire de ma famille. A partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus un Ndjaï mauvais. Tous les Ndjaï seront des bons Ndjaï. Des bons Tjouf, des bons Ngom, des bons Waleï, des bons Diallo, des bons Koïma, des bons etc. Des bons Massinga. Eh oui ! Un bon Sud-Africain. Un bon Sud-Africain qui a prêché un bon message. Parce que quelque chose de bon ne peut se venir que d'un cœur bon. C'est un homme libéré qui nous a parlé. Alors, mettez-vous debout. Chantez comme vous n'avez jamais chanté avant. Le meilleur chant que tu as dans ta tête, dans ton répertoire là. Tu as un répertoire, le meilleur. C'est lequel ? C'est lequel ? Ah, vous avez répété ça hier ? Chantez ça bien. Prenez des enveloppes. Les dîmes et les offrandes. Vous mettez dans les troncs. Dîmes et offrandes. Ça, c'est pour l'église, c'est pour le courant, la climatisation, les chaises, etc. D'accord ? Mais, pour l'action sociale. Déposez vos cahiers ici. Déposez vos stylos. Déposez votre offrande ici. Pour les pauvres, les orphelins, les veuves. Les talibés, apportez. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Un chant. A tes pieds, ô divin roi. Alléluia. Nous apportons nos trésors. Nos trésors. A tes pieds, ô divin roi. Divin roi. Yes. Nous t'apportons nos présents. Merci Jésus. A tes pieds, ô divin roi. Nous apportons nos trésors. Car tous nos biens sont à toi. Hey. À toi seul et en tout temps. Voici, voici nos trésors. Béni-les, ô Jésus. Car tous nos biens sont à toi. Yes. Je suis un bon sonoritaire. Un bon frère. Voici, voici nos trésors. Vas-y, mon trésor, Seigneur. Béni-les, ô Jésus. Car tous nos biens sont à toi. Merci Jésus. A tes pieds, ô divin roi. A toi seul et en tout temps. Voici, voici nos trésors. Béni-les, ô Jésus. Béni-les, ô Jésus. Car tous nos biens sont à toi. A toi seul. A tes pieds, ô divin roi. Yes. Voici, voici nos trésors. Béni-les, ô Jésus. Béni-les, ô Jésus. Béni-les, ô Jésus. Bévis-les au Jésus, âgrez-les au Jésus. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Oh, non je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Oh, non je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Oh, toi tu ne souffriras jamais, tu ne manqueras de rien. Oh, le Dieu de Bénètre, le Dieu de Papa Félix, C'est mon papa, le Dieu de Papa Félix, C'est mon papa, le Dieu de Bédé, c'est mon papa, Le Dieu de Jésus, c'est mon papa, Le Dieu que je chante, le Dieu que j'acclame, C'est mon papa, 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 c Elevons le Seigneur Alléluia Elevons le Seigneur Alléluia Elevons le Seigneur Alléluia Oh Acclamons-le Acclamons-le Seigneur Acclamons-le Acclamons le Seigneur Acclamons le Seigneur Acclamons le Seigneur Alléluia, alléluia Acclamons le Seigneur Alléluia, alléluia Acclamons le Seigneur Alléluia, alléluia Acclamons le Seigneur Et levant le Seigneur Et levant le Seigneur Et levant le Seigneur non mais vous êtes formidables vous êtes formidables non regarde ton voisin dis lui tu es son bon tu es bon non regarde ton voisin dis lui qu'à partir d'aujourd'hui on t'appellera bon 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 et l'envoi le bon à l'auteur à l'auteur à l'auteur le bon le bon Alléluia, alléluia Alléluia, alléluia Alléluia, alléluia Oh Jésus Tout est bon, nous Jésus Tout est bon, nous Jésus Alléluia Sachez que l'éternel est Dieu, il est le roi Il nous a donné la vie Il nous a donné la paix Il vous a donné la santé Il vous a donné sa grâce Voyez, 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 voyez comme il est bon Voyez, voyez, voyez comme il est bon Voyez, voyez, voyez comme il est bon Voyez, 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 voyez comme il est bon Oh, quand j'étais tombé, il m'a relevé Oh, je t'ai malade, il m'a guéri, attaqué, il m'a délivré A battu, il m'a consolé Humilié, il m'a relevé Je ne cesserai de chanter son nom et Je ne cesserai de chanter son nom et Tu ne cesseras de chanter son nom et Tu ne cesseras de chanter son nom et Il t'avais la grâce de parler de lui Il t'avais la grâce de parler de lui Voyez, voyez, voyez comme il est bon Voyez, voyez, voyez comme il est bon Célépons-le car il est bon Acclamons-le car il est bon L'on prend son nom car il est bon Je veux chanter, louer et célébrer son nom Magnifier son nom, glorifier son nom Oh, il est bon En pleine Corona, elle s'accouche Avant Corona, elle s'accouche Pendant Corona, elle s'accouche Après Corona, elle s'accouche On va aller célébrer cette image On en a six bébés, six Six, c'est pourquoi nous faisons deux cultes Six et nous faisons deux cultes Le culte de 8h et le culte de 10h Après les deux cultes là L'église, les parents vous invitent à un déjeuner Un tchèbre Et nous recevons, je reçois mes pères Mes pères, j'ai des pères Des hommes pour qui j'ai beaucoup de respect C'est eux qui viendront faire ça Non, moi je ne ferai pas ça Quand le papa est là, le fils ne parle pas Un adage dit que quand la tête est là Et le genou ne porte pas un chapeau Et dimanche prochain, genou là Moi je suis genou Mes pères seront là, ils vont porter chapeau C'est eux qui viendront diriger les choses Mes pères, dans la foi Mes pasteurs, ceux qui m'ont encadré C'est eux qui viendront Donc, préparez-vous à les accueillir A les réserver un accueil chaleureux Deuxièmement, je reçois un évangéliste Qui vient de l'Autriche Un évangéliste international Qui veut tenir une grande campagne d'évangélisation Au Sénégal en 2021 Et le 4, on a une réunion de tous les pasteurs avec lui A l'auté de fleurs de lys en ville Mais il arrive le 31 Et le premier, il est là Et c'est lui qui va porter le message du deuxième culte C'est un grand évangéliste C'est comme bonquet Vous comprenez ? Donc, nous allons recevoir encore des visiteurs Donc, ce dimanche là, préparez le bien Préparez le bien Les chantres Alignez-moi les meilleurs du moment Mais en football, c'est comme ça En football En football, c'est comme ça Soyez humble Si vous n'êtes pas aligné, soyez humble Vous pouvez être bon Mais pas bon pour ce dimanche là Vous êtes même bon, 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 bon Mais pour ce dimanche Il faut l'équipe au top Les musiciens aligner les meilleurs que nous avons Protocole Et maman Tout le monde Mettez le meilleur parfumé l'église là Les intercesseurs Mettez-vous à genoux Pour ça Parce qu'il dit Le diable vient pour Ahah, pour Ensuite Mais il est vaincu au nom de Jésus Alors Donc, moi je voyage ce mercredi Mais j'arrive samedi C'est plein ton Bon, 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 bon Très bon Dieu J'arrive samedi Je vais à Niamey Pour un séminaire Mercredi ou samedi J'arrive le lendemain C'est dimanche Mais je compte sur vous Les anciens, les Jacques D'ailleurs, on a réuni mardi Pour discuter de tout ça Planifier les choses Avant que je ne parte D'accord Alors, pour GLS Je veux que toute l'église puisse assister à GLS Les 1500 que nous demandons C'est pour participer au déjeuner Parce qu'on donne les gens au manger Les leaders viendront de partout Et l'église Je ne veux pas que vous soyez en reste C'est le 6 et le 7 Si vous avez les 1500 à porter Si vous n'avez pas les 1500 Inscrivez-vous seulement Mettez votre nom Nous sommes une église Où les gens sont bons, bons, bons Il y en a quand ils viennent s'inscrire Ils payent pour 4, 3 personnes Donc on pourra te compter Parmi ces gens-là Vous comprenez ? Nous sommes dans une bonne église Dis à ton voisin Tu es au bon endroit Mais tu es aussi une bonne personne Au bon endroit Voilà Donc inscrivez-vous tout le monde Je vais voir le secrétariat de GLS Tout de suite Avec les fiches d'inscription à la porte Inscrivez tout le monde Tout le secrétariat de GLS Mobilisez-vous Soyez à la porte Pour inscrire les gens Non, prenez le numéro de téléphone Oui, non, je crois que c'est fini Papa, quoi mais ? Venez terminer le culte Tout est fini On a fini Merci On est libérés Que Dieu vous bénisse Mais je vais demander en même temps au pasteur de rester Maman, nous avons le témoignage que tu nous as visité Sous-titrage ST' 501